Sous-titrage ST' 501 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 C'est tout. Il m'a plutôt bien traité. Tu ne vois pas qu'il se fout de toi. C'est l'aveu du colonel qu'il a toujours voulu. Après plusieurs années, ça le rend dingue. Mais pourquoi refuser au lieu d'accepter, tout simplement? Si le colonel Yin brise Braddock, on sera tous massacrés. Colonel Braddock, j'ai parlé à mes supérieurs et j'ai arrangé votre libération. Si seulement nous pouvions filmer vos aveux, une seule fois, sans apparition publique, sans question, on peut le faire à l'instant. Vous savez très bien que je n'accepterai jamais. La plupart de mes hommes me reprochent d'être trop indulgents avec vous. Colonel Braddock, je ne voulais pas vous le dire, mais mieux vaut que vous le sachiez. Votre femme a l'intention de se remarier. Elle a déclaré que vous étiez mort. Votre famille a besoin de vous. Signez ce document et je vous laisserai rentrer chez vous avant le mariage. Colonel Yin, si ma femme a décidé de se remarié, j'en suis content pour elle. Parce que si elle attend que je signe votre torche au cul, elle devra attendre longtemps. Qu'on l'emmène hors d'ici. Quelle bande de salauds, venez ! Ce pourri est le plus gros con après Nesté. Ça suffit là-haut, reste tranquille, merde ! Braddock, puisque vous êtes d'humeur belliqueuse, je vous donne l'occasion de vous battre. Nesté, vous serez l'adversaire du colonel et vous gagnerez. Je ne peux pas faire ça, colonel. Colonel Yin, il était convenu que je ne serai jamais obligé de faire de mal aux prisonniers. Bon. Comme vous voulez. Je vous remets immédiatement avec les autres. Je doute que vous y soyez aussi populaire que vous l'étiez avant. Vous n'avez qu'à prendre quelques coups et tomber, mon colonel, ça vous évitera des souffrances. Allez, serrez vos poings. Défendez-vous. Mon colonel, Yin nous regarde. Il vous provoque, Nesté. Allez-y, mon colonel. Allez, foutez-lui une trempe. Allez, mon colonel, défendez-vous. Merde ! Et que le brouton de merde ! Badoc ! Debout ! Debout ! Debout, merde ! Qu'est-ce que vous voulez à la fin ? Nanani, badoc ! Nanani, nanani ! Les serres, il va te tuer. Je ne veux pas me battre avec toi. Vous n'avez plus le choix, mon colonel. C'est trop tard. Et je ne veux plus faire de cadeau. Je mets le paquet. Battez-vous, mon colonel. Allez-y. Mettez-lui une branlée. Merde ! Cassez-lui la gueule ! Alors ? Foutez-le en l'air. Faites-le pour nous. Allez-y. Cognez, mon colonel. Cassez-lui la gueule. Vous ne laissez pas faire. Cognez-le. Cognez, putain ! Voilà ! Encore. Place à gueuler, allez-y. Il faut le démolir, mon colonel. Très bien, Braddock. Très bien. Dérouillez-le, mon colonel. Très bien. Écrasez-lui la gueule. Voilà, mon colonel. Lève-toi, salaud. Debout, connard. Tu vas en prendre plein la gueule, maintenant, salaud. Allez ! Faites gaffe, mon colonel. Faites gaffe. Réveillez-lui la gueule, t'as dit. Renlevez-vous, mon colonel. Mon colonel, rele... Mon colonel, vite. Debout, debout ! Lâchez-lui ! Approche-toi. Approche-toi, bordel de merde. Lève-toi. Allez, viens, putain. Viens, que je te démolisse. Debout ! J'ai eu, mon colonel. Mais cuis, Nester, t'es foutu. Tu m'as crevé, salaud. Tuez-le ! Tuez-le ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Colonel Yead J'ai quelque chose à vous dire C'est moi l'officier responsable Si vous devez punir quelqu'un, punissez-moi Ah oui, reconnaissez-vous tort, Braddock Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes responsable. Allez. Viens, Franklin. Je vais t'aider. Viens, Franklin. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Merci. Je me sens pas très bien. Écoute. Un hélico, un Hue, c'est des Américains. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous êtes en avance d'un jour. Mais j'ai dû emprunter celui-là. L'autre était trop petit. Je vous ai apporté un véritable arsenal qui découragerait n'importe qui à fouiner dans nos affaires d'opium. La seule chose qui nous emmerde. C'est vos cons d'américains. Pourquoi ils sont encore en vie? François, je contrôle parfaitement la situation. Merci pour les filles. C'est de la qualité extra. Et vous savez, celles-là, elles sont encore vierges. Par ici les filles! Mon colonel, ceux-là, ils ne sont pas venus pour nous. Il n'y a rien à faire pour le moment. Mais on sait ce qu'ils mettent dans la cabane. Ces caisses? Oui, les armées des munitions. C'est ça notre issue de secours. Quand est-ce que vous avez l'intention de tuer les Américains? À mon heure, François. Vous risquez de compromettre notre opération. Ça va rapporter beaucoup de fric. J'avais envie d'une nouvelle montre. Vous pourriez m'acheter un de ces modèles électroniques? Je vous avais bien dit de tuer les Américains, nom de Dieu de merde! Si cette équipe de recherche de prisonniers de guerre débarque, on est foutu! Et tout ça à cause de votre orgueil ridicule! François, vous voulez venir une minute? Je ne voulais pas vous... Ne vous avisez plus de me parler comme ça devant mes hommes. Mon autorité ici est incontestable. Vous m'avez compris. N'est-ce pas, François? Bien. Est-ce que vous avez de nouvelles informations concernant l'équipe de recherche américaine? Non. Que des rumeurs. Mais il y a pourtant un gars qui traîne et qui questionne les gens. Demande si Opelka est mort. Non. S'il l'était, le colonel Yin aurait amené son cadavre devant nos gueules. Alors, mon ami, prie-je vous convaincre de passer la nuit avec nous et les filles? Désolé, mais il vaut mieux pas. Mais comprenez-moi, je dois livrer l'opium personnellement. Mais je vais revenir pour reprendre les filles. Et n'oubliez pas ma montre. Il vaut mieux hausser Il y a deux fois. Il est très marqués. 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 Il nous a mis. C'est mauvais. Colonel Braddock, François m'a apporté quelque chose aujourd'hui qui, j'en suis sûr, vous intéressera beaucoup. Il semble que votre ex-femme vous ait finalement écrit une lettre. Malheureusement, vous devez être puni pour cet incident avec votre défunt ami Opelka. Il est mort. 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Je n'en sais rien. Vous pensez que je vais avaler ça comme du petit lait et que je vais vous remettre mon camp ? Vu les circonstances, je crois que c'est la seule chose qui vous reste à faire. J'ai laissé une boîte électronique là-bas dans la jungle et mon chef de groupe sait où je me trouve. Ils attendent mon signal. Si j'envoie le signal, ça se passe en douceur, sinon ils vont vous tomber dessus et vous serez bousillés. Quel signal ? Faites pas l'innocent. En fait, colonel, vous avez deux solutions. Vous barrez ou attendre mes copains. Vous essayerez de partir, oui, mais ça ne sera pas de la tarte, si ça vous chante. Ou alors, vous coopérez tout de suite et tout baigne dans l'huile pour tout le monde. Je crois que vous avez négligé l'essentiel, cher monsieur. D'abord, je pourrai vous tuer ainsi que les prisonniers. Bien sûr, ce n'est pas très original. Ou alors, je vous mets à l'ombre. Et puis, j'attends que vous envoyez votre signal. Oui, vous pouvez me boucler. Je n'enverrai pas mon signal. Je m'en fous si vous me tuez. Écoutez, j'en ai marre d'être sous le soleil à jouer au cow-boy avec un indien qui se prend pour un dictateur. Donnez-lui ce qu'il réclame. Je ne peux pas y croire, on va rentrer chez nous. Eh bien, moi, je veux savoir qui a gagné la finale du baseball l'an dernier. Je n'y connais rien du tout en baseball, tu sais. Moi, je suis un Australien. Ça ne fait rien, je t'aime quand même. Yin ne va pas dire oui comme ça. Ils sont combien dans votre groupe ? Vous lui foutrez une déculottée, non ? Je suis venu seul. Qu'est-ce que tu dis ? Personne ne sait que je suis là, mon pote. Il n'y a personne qui viendra me chercher. Mais dis donc, tu lui as fait un baratin. Ce que tu as raconté, c'est bidon. Oui, c'est du bluff. Et alors, il fallait dire quelque chose. J'ai entendu parler de votre camp, j'ai suivi François jusqu'ici, jusqu'à photographe de presse. Il me fallait des photos comme preuve. Merde ! Il n'y a qu'une chose qui est sûre. Il a des couilles. Ouais. Ouais, il faut en avoir pour réussir un coup pareil. Il faut se barrer d'ici, les gars. Écoutez, il faut aller vers la falaise. J'ai planqué une corde sous un gros rocher là-bas. Ensuite, direction la Thaïlande, 160 bornes à l'ouest. On y va. Attends. Yin peut te laisser partir. Mais certainement pas nous tous. C'est quoi ça ? C'est François qui revient prendre ce putain. Merde ! Il sait que je suis seul. Allez, vas-y, mènes-toi. Je vais juste envoyer mon signal, papa. Monsieur le mémeurant. Je vais juste envoyer mon signal. Un instant, pas suivi. Merde, c'est râpé. J'espère qu'ils vous ont dit qu'ils avaient été bien traités. Ils ne vous adorent pas, mais ils ont l'air plutôt bien. Je reviens. Un moment, je vous prie, monsieur Emerson. J'aimerais vous présenter à l'un de mes amis. On peut remettre ça plus tard, colonel. Je ne veux pas que mes copains là-haut s'impatientent. François. Que se passe-t-il, mon ami ? On dirait que vous êtes inquiets. Ah, mais c'est ce gars-là qui posait des tas de questions sur nous, mon colonel. Il affirme être responsable d'une mission de libération des prisonniers. Mais c'est faux. Il est tout seul. J'ai toujours mon cerveau électronique dans la jungle. Je ne suis plus d'humeur à avaler vos couleuvres. Conduisez-le à l'arbre. Avance, allez. Pour vos crimes contre le peuple du Vietnam, je vous condamne à mort. Gardez la crème ! C'est du bidon, ils veulent te foutre la trouille ! Je n'ai pas ce sens de l'humour ! Allez, debout ! Lève-toi ! Fous-lui la paix, connard ! Toi ! On s'occupe de lui ! Ça va aller. Mon capitaine, Il va mourir. Non, non, il n'y a pas d'autre solution. Mais qu'est-ce que ça change ? Notre lutte aura été longue. Et je l'avais prédit. Vous avez perdu. Je suis content que vous ayez finalement compris l'étendue de votre culpabilité. Vous vous en rendez compte ? Ce rencontre n'a rien. Oui, colonel Yim. J'en suis conscient. Allez, il faut le mettre debout. Colonel Braddock. Une petite signature, si vous le voulez bien. Maintenant que tout est en ordre, je vais tenir ma promesse et je vais vous libérer. Et demain, François sera là et vous emmènera jusqu'en Thaïlande et vous remettra à votre ambassade. Alors, colonel, vous l'avez bien dit. Je vais essayer de rendre votre dernière journée ici aussi confortable que possible, mais voyez cette pièce. Vous y passerez à nous. Ah, je ne peux pas le croire. Je ne peux pas croire, rentre chez nous. Je vais revoir mes gosses. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tout va bien. Il y a trop longtemps que vous êtes ici et vous êtes en état de choc. Je me sens mieux. Tu vas t'en tirer. Tu vas voir. Ce n'est pas normal, ça. Regarde, il faut le relever. Il a été drogué. Allez, allez, vite. Allez, viens. Il faut qu'il marche. Allez, allez, marche, Franklin, marche. Il faut qu'il marche. Marche. Alors, messieurs, c'est un rite funéraire américain. Je crains que ce pauvre Franklin supporte mal l'overdose d'opium que je lui ai administré pour son plus grand bien. Dommage qu'il ne puisse pas s'en tirer. Oh, Dieu, il est là. Il faut que tu sois calme, Braddock. Fais de pute. Ah! 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 C'est vrai, t'salot ! C'est pas vrai qu'elle fume. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! Viens là ! On est là ! Pensez attention ! Pensez-vous ! On se peut faire des paroles ! Vraiment ! Vraiment ! Vraiment ! Vraiment ! Vraiment ! Vraiment ! Vous ! Vraiment ! Vraiment ! Vas-y ! Qu'est-ce qui se passe ? Mon colonel ! J'arrive ! J'arrive ! Vite ! Vite ! Il a libéré, il m'a servi ! Attraperai ! Allez, allez ! Merde ! Il faut la trouver, cette corne ! Ils arrivent, mon colonel ! Putain, où elle est ? Personne n'a parlé d'un gros rocher ! Il y en a moins une centaine ! Tiens, c'est ça ! Attrape ! Vas-y, descend ! Vous venez pas ? Moi, je vais chercher où ? Si vous restez, pas question pour moi de descendre ! Ils arrivent ! Magne-toi le cul, bordel ! Ils arrivent 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 ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada On y va. Colonel, ils sont tous chez In. Opelka ! T'en fais pas. Opelka, à gauche. Vas-y, par l'arrière. Attends. Prêt ? Foncez ! Vas-y ! Chaud. Le tour. Le tour. Le tour. Le tour. C'est parti. Ils devraient tous être morts. Colonel ? Tu sais encore comment ça marche ? Ça, ça revient tout seul. C'est parti. 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 Qu'est-ce que c'est pour Francklin ? T'as perdu. Sous-titrage ST' 501 Et ça, c'est pour moi. 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 Sous-titrage ST' 501 C'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi.